Salut mon ami, c'est Lucela et on Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, développement personnel. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui va t'abonner du bon contenu, développement personnel, mindset, entrepreneuriat, stratégie financière, tout ça pour augmenter tes revenus comme la vidéo que je m'apprête à partager avec toi. Deuxième chose, va en bas de description et clique sur le lien. Tu verras, c'est un tout petit questionnaire très simple, très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place ensemble avec toi des stratégies financières qui vont t'aider à atteindre tes objectifs et aller vers la vie que tu veux avoir et que tu mérites. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et nous allons voir ensemble pourquoi il est bon de se lever tôt. Tu l'as sûrement déjà entendu, ce n'est pas la première fois qu'on te le dit. Il y a même un adage qui en parle, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais ça te paraît compliqué, tu ne sais pas si vraiment tu auras la force, le courage de te lever tôt ou peut-être que tu l'as déjà testé, tu l'as expérimenté mais finalement tu n'as pas tenu et tu as recommencé à te lever à pas d'heure. Donc cette vidéo est faite pour toi et je vais t'aider à arriver, à parvenir à tes fins, c'est-à-dire te lever tôt. Quand on parle de se lever tôt pour avoir du succès, il faut savoir que les personnes qui ont du succès ont 24 heures. Elles ont 24 heures comme toi, ni plus ni moins. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Donc ces 24 heures, ce que tu en feras sera déterminant pour ton succès ou pas. Ce lever tôt est vraiment une habitude qui est pratiquée par les personnes riches et par les personnes qui ont du succès. Et comment mettre ça en pratique? Ça y est, tu as décidé de te lever tôt, tu veux passer à l'action, tu veux te lever à 5 heures, 4 heures du matin, mais concrètement comment tu fais? Il y a une méthode très très simple qui découle même du bon sens, mais à laquelle on ne pense pas forcément, qui est si tu veux te lever tôt, eh bien, couche-toi tôt. Si tu veux te lever tôt en pleine forme, couche-toi tôt pour pouvoir te lever tôt en pleine forme et pas fatiguer. En fait, ton lever tôt va apporter plus de productivité à ton travail. Tu es entrepreneur ou tu aspires à l'être, tu veux investir, tu veux te former, tu as des ambitions, tu as des rêves, tu as des objectifs à accomplir. En fait, tu as besoin d'être productif ou productive dans tous les champs que tu veux mettre en place dans ta vie. C'est très important, non seulement d'être productif, mais c'est également important de pouvoir travailler à son succès et à ses rêves dans le calme. Et c'est ce que t'apportes le fait de te lever tôt. Le fait de te lever tôt te permet de travailler dans un environnement où il n'y a aucun bruit, en fait. Donc, tu es pleinement à ce que tu fais et non seulement tu es pleinement à ce que tu fais, tu as la sérénité d'un environnement calme. Ça te permet donc d'être concentré, de ne pas être perturbé, de ne pas être distrait, etc. Quand on est dans une activité cruciale et que l'on est distrait, peu importe, par le bruit d'un klaxon, par un chien qui aboie, les enfants qui crient ou qui jouent, etc. Pour pouvoir retrouver cette concentration, on met à peu près 20 minutes, en fait. Donc, te lever tôt te permet définitivement d'être plus productif et aussi plus serein. Revenons rapidement sur ton coucher. Donc, je te disais de te coucher plus tôt, mais évite également tout ce qui est excitant comme les boissons alcoolisées, la caféine et aussi les appareils électroniques. Évite de trop imbiber ton cerveau d'images que tu verrais sur ta tablette ou ton ordinateur ou même à la télévision. Donc, ça peut être des images de violence. Ça peut être des images aussi, tu sais, des documentaires, mais qui suscitent la réflexion. Parce que ça peut venir retarder ton endormissement, voire même perturber ton sommeil. Tu as besoin d'avoir un sommeil de qualité, de manière à te lever le lendemain, très tôt, reposer, ayant récupéré de ta journée de la veille. Donc, du coup, en pleine forme. Pour pouvoir te tirer du lit, alors, je ne sais pas pourquoi le matin, on a du mal à se lever quand même. Être comme ça en position allongée, c'est tellement confortable. Donc, en fait, tu vas devoir trouver des astuces pour pouvoir te tirer du lit, en fait, te lever, te mettre debout. Une des astuces que tu peux mettre en place, c'est de penser à quelque chose qui est positif et qui t'aide à te lever ou à quelque chose qui te fait envie. Moi, je sais que ce qui m'aide à me lever, c'est mon petit déjeuner. Pas de commentaires, pas de remarques. Alors, oui, ça m'aide à me lever le matin, de penser à mon petit déjeuner. C'est comme ça. Mais bon, ça m'aide. Donc, c'est très bien que je continue à penser au fait de prendre mon petit déjeuner. Ça me booste et hop, je me mets debout. Le fait de penser aussi à ce que tu as à faire, mais qui est tellement enthousiasmant. Je sais que moi, ça marche vraiment avec moi. Je sais que j'ai une tonne de choses à faire, j'ai 10 000 choses à régler, mais je suis tellement contente de les faire parce que ça va vraiment dans le sens de mes objectifs et que ça va dans le sens de ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Ça me donne le coup de boost nécessaire le matin pour sauter du lit et commencer à attaquer ma journée. Donc, toi, réfléchis à ce que tu aimes faire, à ce que tu veux faire, à ce qui va te donner cette petite dose d'adrénaline comme ça, bel réveil pour pouvoir te faire sortir du lit. Pense à des activités que tu aimes faire. Pense à des activités qui vont te conduire tout droit vers ta destinée. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est super, super important de se lever tôt. Donc, moi, je te conseille de commencer à mettre en pratique le fait de te lever plus tôt le matin. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette idée. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à aller vers cette étape d'avancer le réveil pour pouvoir te lever plus tôt? Pense à liker la vidéo, petit pouce bleu. Partage massivement cette vidéo. C'est important pour la communauté, c'est important que ce genre d'informations, ce genre de contenu soit diffusé au plus grand nombre et que le contenu arrive au plus grand nombre. Donc, partage dans tes groupes WhatsApp, Facebook, etc. Aux gens que ça peut aider, n'hésite pas. Je te dis à très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Lysla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada